Musique Mesdames, Messieurs, population de Washington, bonjour une fois de plus. Nous sommes ici à Washington, exactement ici à Marriott Inn, hôtel où réside, n'est-ce pas, sa majestère Jean Yonke, qui a fait sa visite ici à Washington depuis quelques semaines. Bonsoir, sa majesté, et bienvenue à Washington. Bonsoir, monsieur. Voilà, sa majesté, vous avez effectué une visite, n'est-ce pas, qui marque l'historique, votre première fois d'arrivée aux États-Unis. Vous avez été invité par, n'est-ce pas, cette fondation, une non-profit organization qu'on appelle Pacha Foundation. Comment a été déjà le parcours avec Pacha Foundation ? Bon, je dirais qu'au courant de l'année, 2016, nous avons reçu une sollicitation de la fondation Pacha, qui devait venir au Cameroun pour une campagne de santé. Bon, au souci du bien-être des populations, nous avons accepté accueillir la fondation Pacha à Bangoulap, en fait, à Banté, et surtout avec l'appui des communautés bangoulapes du Cameroun, qui nous ont appuyés financièrement. Alors, nous avons reçu Pacha pour cette campagne de santé, plus précisément, du 22 au 25 juin. Et pendant cette campagne, pendant cette période, Pacha travaillait en journée à l'hôpital du district de Banté, et finissait un peu tard dans la nuit. Et chaque soir, tous les membres venaient manger à la chiffrerie Bangoulap. Voilà comment nous avons été organisés. Bon, au sortir de là, nous nous sommes séparés, et Pacha est rentré, puisque la fondation est basée aux Etats-Unis. Pacha est rentré. Au mois d'octobre, bon, j'ai reçu une invitation de Pacha pour le cinquième anniversaire qui s'est donné le 29 octobre. Bon, alors, lorsque j'ai eu l'invitation, je me suis rendu à l'ambassade. Et après avoir rempli toutes les formalités qu'on exigeait, j'ai eu le visa. Et c'est pour cette raison que je me suis rendu aux Etats-Unis dans les jours qu'il fallait, qui suivait. Sur l'invitation de la fondation, je suis arrivé, je suis parti du pays, le 22 octobre, je suis arrivé à Washington le 23 octobre. Et d'ici là, sa majesté, comment vous avez trouvé l'accueil aux Etats-Unis ? Comment vous avez trouvé les fils camerounais et aussi la réservation, l'accueil que Pacha vous a réservé ici à Washington ? Bon, je dirais déjà que Pacha Foundation, qui m'a invité, qui m'a fait l'honneur, m'a réservé un accueil chaleureux lors de la... En fait, dès mon arrivée aux Etats-Unis et pendant tous les séjours que je suis en train de passer, parce que je suis en communication régulièrement avec la présente et tous les autres membres. Et en plus, je suis bien cadré par la fondation Pacha. Bon, de l'autre côté, je dis, la communauté, la communauté Ndié, la communauté Banglap, et bien d'autres m'ont réservé un accueil chaleureux dès mon arrivée à l'aéroport. Ils m'ont conduit à mon hôtel où je réside actuellement. Et je dis, sans aucun embâche, que je suis très bien entouré par les fils Banglap, par les fils Ndié, qu'ils soient de Bazou, de Balengou, de Banté, de Bamona. Bon, il n'y a pas de distinctions. Je les reçois tous les jours, tous les soirs. Après le travail, pour ceux qui ont le temps, ils viennent communier avec moi, ils viennent partager quelques moments de plaisir avec moi. Et je ne me sens pas frustré pendant mon séjour aux Etats-Unis. Je suis plutôt très, très à l'aise. Voilà, sa majesté. Selon la tradition, vous avez certainement causé beaucoup de responsables des réunions ici à Washington. J'espère que vous êtes au courant de toute cette division qui se passe dans les communautés Ndié ici à Washington. Et en tant qu'un chef traditionnel qui garde cette tradition-là, quel conseil pouvez-vous donner à ces enfants qui ont toujours la peine, n'est-ce pas, de se mettre ensemble, de faire des bonnes choses pour la communauté Ndié à Washington ? Bon, vous savez, un père n'a jamais souhaité la division dans sa famille. Un père n'a jamais voulu que ses enfants soient en discorde. Bon, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater dans la plupart de nos communautés. Mais je dis, quelqu'un, en fait, il y a un adage chez nous qui dit « Le linge sale se lave en famille ». Quand on ne peut pas être dans une famille, vivre en communauté, sans avoir de petites frictions, sans avoir de petits problèmes de temps en temps. Mais je pense que ces problèmes, quand on est en train, dans une réunion ou dans une association, on fait un combat d'idéologie. Et ça ne doit pas se transporter au combat des personnes. Donc, lorsqu'il y a des problèmes en réunion, on peut ne pas être d'accord sur tous les points, mais on doit pouvoir épargner les problèmes de réunion, des problèmes personnels. Donc, le conseil que je peux donner aux enfants banglap, parce qu'ils sont également concernés par ces problèmes, et bien d'autres, c'est de rester les liens. C'est de pouvoir faire chacun, en ce qui le concerne, un examen de conscience. Et que, de temps en temps, qu'on revienne au bon sentiment. Je leur prescris l'unité, la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien faire de bon. Et je dis, nos fils qui sont aux Etats-Unis doivent retenir que nous avons besoin d'eux pour développer nos villages. Lorsque nous sommes là, lorsque je suis là, j'envie vraiment les Etats-Unis, le niveau de développement atteint par ce pays. Mais je rêve, comme Martin Luther qui me rêvait, je rêve de voir également nos sociétés au village un jour arriver à ce niveau. Mais ce ne sera pas nous qui allons faire toute cette transformation. Mais nous devons déjà penser à mettre les bases de cette transformation. En restant solidaires. En restant solidaires. Et en travaillant aussi pour appuyer le développement au village. Voilà, c'est un coup, c'est un appel lancé, n'est-ce pas, au fils de la diaspora. C'était, n'est-ce pas, la question que je devrais vous poser prochainement. Qu'est-ce que vous attendez de ce fils Bangolab ou bien encore tous les fils camerounais de la diaspora pour le développement du pays ? Est-ce que vous avez des problèmes particuliers actuellement au pays qu'il faut, n'est-ce pas, agir si c'était un cas d'urgence ? Oui, ça, je dis, les projets de développement sont nombreux. Bon, lorsque je suis aux Etats-Unis, je dois redire, je vois quand je vois les écoles maternelles, je vois les écoles primaires qui dépassent largement en termes de construction les universités chez nous. Bon, vous voyez les conditions dans lesquelles nos enfants évoluent au pays. Ce n'est pas décent. Donc, quand le roi de Bangolab est venu, il a avec lui un lot de projets, dont le projet d'éducation. Je compte sur les fils et les filles de Bangolab et même d'autres bonnes volontés pour nous aider à construire le lycée de Bangolab. Le lycée de Bangolab, aujourd'hui, occupe une partie de l'école publique. Bon, ça me fait mal que l'école publique soit quelque part en train de phagocyter le lycée. C'est le contraire qui devait se passer. Et le site étant résigu, on ne peut pas avoir derrière des jeux. On ne peut pas avoir un terrain de foot, ni un terrain de basket, de hand ou de volley. Or, toutes ces disciplines sont importantes pour l'épanouissement des enfants dans un établissement scolaire. C'est à Dessin que nous avons choisi un site de près de Saint-État pour abriter le nouveau lycée. La maquette, d'ailleurs, est déjà faite et je l'ai amenée, je l'ai portée vers moi. Mes fils et mes filles l'ont vue. Et même d'autres amis ou d'autres sympathisants de Bangla, je leur ai présenté ce projet. Et je dirais, à côté de ce projet, nous avons le projet de la santé qui est important de défendre. Oui, nous avons des centres de santé et des centres de santé qui n'ont aucun équipement. Pas de laboratoire, pas de salle de maternité. Pas de bloc opératoire, ainsi et autres. Or, quand je suis ici, je vois tout ce qui peut nous aider à améliorer ce centre. Je vois des matériels, des appareils qui sont réformés ici au niveau des grands centres ou des cliniques. Mais si les fils et filles peuvent nous faire venir tout cela au village, ça va nous permettre de pouvoir donner aux populations le minimum qu'ils permettraient d'avoir une santé, une bonne santé. Voilà. Et je dirais également que nous avons le problème d'eau potable chez nous. et c'est récurrent. Ce n'est pas seulement à Bangla que ce problème se pose, c'est presque dans tous nos villages, presque dans tout le Camerouil. C'est pour cette raison que nous allons toujours solliciter l'appui de nos enfants que vous êtes à la diaspora de pouvoir apporter, accorder une oreille attentive aux doléances que nous imposons. Bon, pour nous aider, je ne dirais pas, la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas exhaustive. Les problèmes sont nombreux. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on pourra résoudre les uns et les autres, nous allons en dérouler d'autres. Et vous voyez le développement aux Etats-Unis et ininterrompu. Bon, il faut que nous le fassions de la même manière chez nous. Il faut qu'on développe, qu'on développe, qu'on développe sans arrêt et jusqu'au jour où le Seigneur va nous dire de quitter cette terre. Voilà, Sa Majesté, si je veux, n'est-ce pas, résumer un peu vos doléances, vous avez demandé de l'air pour l'éducation, pour de l'eau potable dans votre village en particulier. et la construction du lycée, qui est aussi, n'est-ce pas, une priorité, et le centre de santé, qui est aussi, n'est-ce pas, parmi cette doléances. Alors, Sa Majesté ? S'il faut ajouter, je dirais qu'il y a aussi le côté culturel que nous sommes en train de défendre, parce que la culture, c'est ce qui nous restera lorsque nous aurons tout oublié. c'est ce qui nous rattache, qui nous permet de reconnaître chaque fois quelles sont nos origines. Nous avons parmi les projets, un projet relatif au musée de la musique, à la cité internationale, la musique et la danse de Bangula. ceci parce que nous voulons sauvegarder ce patrimoine immatériel que nos aïeux nous ont légué. Vous savez, nous avons le mangambu, qui est une des danses fétiches, un des rythmes fétiches du Cameroun, et une danse qui est née à Bangula, nous avons le Kessou. Donc tout le monde en parle et bien d'autres rythmes. Et à travers ce musée, ce n'est pas seulement la musique de Bangula qu'on voudrait sauvegarder, on voudrait sauvegarder tous nos rythmes, le Netsha, le Masou et ainsi de suite, y compris également d'autres rythmes du Cameroun et même du monde. Pourquoi pas ? Voilà, sa majesté, j'allais quand même aller, n'est-ce pas, de ce côté culturel. Vous êtes, n'est-ce pas, le 24e roi, n'est-ce pas, de Bangula. Avec votre expérience, comment est-ce que, n'est-ce pas, les chefferies traditionnelles se représentent dans le pays bambilicain ? Bon, je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas comment... Je voudrais que vous expliquiez, n'est-ce pas, aux yeux du monde entier ce que vous représentez en tant que chef traditionnel. Ok, bon, là, là, je vous suis, donc... Bon, j'ai dit, le chef traditionnel que nous sommes, c'est un leader, un leader qui a la tête d'un village ou d'un groupement, et ce leader a des responsabilités qui lui encombrent. Les responsabilités qui lui encombrent, c'est lesquelles ? C'est celui de chercher le bien-être. Ça, c'est une manière de résumer. C'est celui de rechercher le bien-être de ses populations en étant au centre du développement, en étant celui-là qui est le juge, en étant celui-là qui doit apporter les solutions à tous les problèmes qui lui sont présentés. Parce que je dois vous dire, lorsque le matin, quelqu'un vient à la chefferie et dit au chef qu'il a faim, il faut bien que le chef lui trouve une solution. Lorsqu'un cas de maladie se présente, on vient voir le chef, il faut bien que le chef trouve une solution. Même si lui-même, même par moment, lui-même, il n'a pas les moyens. Il ne dira pas que je n'ai pas les moyens. Il faut trouver la solution. Le chef, c'est également celui qui est au centre de la culture. Ça, parce que c'est la chefferie qui est le siège de la culture. La chefferie, c'est aussi un lieu de tourisme. Pour ceux qui veulent bien connaître nos chefferies, la chefferie, c'est la première destination dans une localité, dans le monde traditionnel, à l'Ouest. Donc, le chef, c'est un symbole que dirais-je en plus. En fait, comme je l'ai dit, le chef, c'est le leader, c'est le père, de toute la population. C'est celui sur qui tout se réfère. Voilà, Saint-Majesté, c'est ça, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, en grosso modo, expliqué, pour ceux qui ne savaient pas, parce que beaucoup de gens se posent la question ici à Washington, ils ne savent pas vraiment ce que les chefs représentent. Et aujourd'hui, pour ceux-là qui ont voyagé depuis longtemps et qui ont oublié leur tradition, j'aimerais que vous les passez un message aujourd'hui et que vous avez l'opportunité ici à Washington de les expliquer. Parce qu'une fois traversés, n'est-ce pas, les océans, ils se sont dit nous n'avons plus rien à gagner là-bas en Afrique et certains ont oublié carrément le rôle d'un chef, ils ne savent même pas ce que le chef représente pour eux. Qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui comme conseil et comme obligation pour eux, pour leur bien-être aussi ? Bon, je dirais déjà qu'il y a un adage qui dit lorsqu'on sait d'où on sort, on sait également où on va. C'est pour dire, c'est à tort que nos frères et soeurs arrivent aux Etats-Unis et disent qu'ils n'ont plus rien à voir vers l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, au Cameroun, nous sommes en train de recevoir des Noirs américains qui viennent parce qu'ils recherchent leurs origines et j'en ai reçu à Bangla qui viennent rechercher leurs origines puisque leurs aïe ont été déportés comme esclaves pour se retrouver ici aux Etats-Unis. Aujourd'hui, ils ont ce souci de savoir d'où ils sont venus. Mais nous, qui connaissons où nous sommes venus, comment nous allons chercher à nous couper de nos racines ? C'est ça, ce serait un tort. Je dois interpeller tous ces fils et toutes ces filles qui sont en train de s'égarer. Je dois leur demander qu'ils évitent de tomber dans l'erreur, qu'ils sachent qu'ils sont africains, ils sont camerounais et en tant que camerounais, ils doivent montrer à leurs enfants la voie qui mène à l'Afrique, la voie qui mène au Cameroun et surtout même, déjà, il faut avoir l'arbre généalogique de la famille parce que j'ai essayé de demander à beaucoup ici quels sont les liens qu'ils voulaient avec la chefferie par exemple, on ne connaît pas. On demande aussi est-ce que vous apprenez notre dialecte aux enfants ? Non, on ne le fait pas. Je dis c'est à tort, il faut toujours apprendre aux enfants à savoir où vous sortez parce que là, demain aussi, ils vous demanderont de leur dire enfin, ils vous demanderont de les amener en Afrique mais ça serait un tort si vous dites je ne rentre, je ne peux plus rentrer chez moi. C'est un tort. Bon, peut-être je ne me suis pas bien exprimé ici mais j'ai du licenciel. Voilà. Merci, Sa Majesté, pour cet entretien. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous vous disons merci, n'est-ce pas, de votre temps d'expliquer un peu aux populations de Washington et du monde entier parce que ces vidéos c'est le monde qui va le regarder. Désormais, notre chaîne de télé 15 médias c'est pour valoriser la culture, c'est pour essayer d'expliquer, n'est-ce pas, à tous les fils africains ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la culture africaine et aussi ce qui doit être, n'est-ce pas, la révolution de la culture africaine. Nous vous disons merci et bon séjour à Washington. Si oui, si vous avez un dernier mot à dire à vos fils ou bien à vos confrères, c'est le moment. Bon, je dirais tout simplement à mes fils et à mes filles que je suis le roi parce qu'ils ont voulu, c'est pas moi qui ai décidé d'être le roi et étant le roi des Banglap, j'ai le devoir d'unir les fils et les filles des Banglap partout où ils sont. bon, déjà, étant aux Etats-Unis cette fois-ci, je suis en train de travailler avec eux et ils sont en train de s'organiser également pour que je revienne au mois d'avril 2017. Je voudrais déjà lancer un appel à tous les fils et filles Banglap qui se retrouvent, qui sont dans les différents Etats ici aux Etats-Unis de se regrouper déjà pour que je puisse leur rendre visite quand ils seraient ici au mois d'avril mais aussi de leur dire de se regrouper en tant qu'association parce qu'on défend les intérêts du village surtout quand on est en association. Je dois leur dire aussi que je leur recommande toujours et là c'est à tous les niveaux l'unité la paix sans la paix nous ne pouvons rien faire de durable et ce qui m'intéresse c'est le développement de Banglap que les fils et filles de Banglap sachent que le village Banglap n'est pas le village du chef c'est notre village à nous tous et j'ai besoin de toutes les énergies pour construire Banglap merci merci sa majesté merci population de Washington nous allons faire une visite au Cameroun peut-être au mois du décembre c'est qu'on doit peut-être aller à Banglap visiter tous ces sites que le chef nous a raconté ce soir et ça serait un plaisir pour vous de regarder aussi de voir des yeux c'est que c'est que Banglap merci sa majesté et merci de nous avoir accueillis ici dans votre somptueux hôtel merci merci monsieur le journaliste merci good morning ladies and gentlemen we are here as a man with a vision a big vision for Banglap and he is calling on all sons and daughters of this very noble village to join him to elevate Banglap to a bigger bigger village without your help he can't do it so please he will be speaking tonight again to the Banglap community not just the Banglap community but to all western province and to Cameroonians who are able to help him achieve his goals again he will be here in April and he is calling on all Banglap in the United States to come together as a group so we can all join hands to help our village we should not forget where we came from we should always remember that those who left back home they need us the village they need us if you go to Banglap the schools are horrible the water is horrible and if you all don't put hands together to help this mission I don't think he's going to make it come to realization so please he is calling on all of you to come help he make Banglap great thank you bonjour bonjour c'est moi Tommy Bozard que tout le monde connaît très bien dans la région métropolitaine de Washington c'est un honneur pour moi et pour tous les autres fils Banglap que nous sommes de recevoir notre chef pour la première fois sur le sol américain je ne devrais plus en principe répéter ce que le chef a dit puisqu'il a parlé avant nous nous devons tous nous mettre ensemble et aider à la construction de Banglap au développement de Banglap une fois de plus sa majesté il soit le bienvenu dans ce pays dans ce pays livre dans ce pays que tu admites et je peux te prometre que les fils Banglap que tu as rencontré feront tout pour essayer de développer notre village dans l'objectif d'atteindre les Etats-Unis même si ça doit prendre des centaines d'années on commence à construire une route de 100 kilomètres par 1 kilomètre je vous remercie une fois de plus merci beaucoup je suis un homme je suis un homme de maillard je suis un homme 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 de Washington d'ici je suis un homme 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 Je suis heureux de la santé, mes parents, mes enfants. Quand je suis heureux, je n'ai qu'un fils qui se oxit. Si tu as là-bas, tu es là et j'ai trouvé l'idée. De façon plus d'actor, je n'ai pas d'y avoir. Je t'ai de l'être. Je t'ai aussi. Merci à vous. 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 Merci à vous.